salut à tous alors on se trouve pour une vidéo d'hiver que font les abeilles en hiver et bien voilà les ruches avec un petit peu de neige dessus il a fait froid cette nuit il a fait du moins 3 il me semble et qu'un petit rayon de soleil qui se lève en ce moment elles sont en boule leur but c'est de maintenir la température donc on peut parler d'hivernage dans le sens où elles hibernent pas comme certains animaux certains insectes qui se mettent dans un coin qui ne bouge plus par exemple je pense aux guêpes qui se mettent en léthargie sous des écorces ou des feuilles et qui ne bouge pas pendant plusieurs mois de l'année sans se nourrir elles consomment un minimum d'énergie sans sans aucune activité alors que les abeilles elles sont actives mais dans la ruche elles ne bougent pas de la ruche elles sortent un peu faire leur vol de propreté c'est à dire que au bout d'un moment vu qu'elles consomment du miel elles devront aller faire les excréments à extérieur elles sont ce sont des animaux assez propres c'est à dire qu'elles ne font pas les excréments dans la ruche donc qu'est ce qu'elles font pour faire de la chaleur leurs muscles à l'air c'est à dire les muscles qui contrôlent les ailes elles les font se contracter mais sans bouger l'ail et ça ça fait de la chaleur on va aller voir ensemble quel bruit il y a dans la ruche je vais emmener le micro dans la ruche très discrètement sans faire trop de bruit en n'essant pas trop les stresser et on va écouter qu'est ce qui se passe pendant des mois dans la ruche c'est un petit vomissement très agréable à l'oreille voilà donc je vais enlever la petite barrette doucement je vois quelques abeilles mortes à l'entrée mais c'est normal parce que quand il fait très froid elles peuvent pas les enlever directement voilà je mets le microphone tout prêt sans faire trop de bruit voilà si je tape un peu un petit peu de stress on va dire oui qui est une réaction alors nous allons tenter d'introduire cette caméra endoscopique dans la ruche et puis d'espionner un peu les abeilles pour voir ce qu'elles font pendant cette période assez froide et puis voilà j'arrête les expériences c'est juste pour vous montrer voilà faut pas trop le faire pas trop touché aux ruches l'hiver maintenant voilà on va les laisser au calme voilà qu'un petit peu neige dessus c'est joli super beau comme elles vont faire pour résister à ces températures très froide qui peuvent jusqu'à moins 10 moins 15 degrés ici facilement et ben ils ont une technique très rodée elles vont se mettre en boule plus ou moins serré en dessous de 14 degrés on va retrouver une forme de grappe dans la ruche et plus on va descendre en température plus la grappe va se resserrer pour que la déperdition sur la moindre possible puisque une grosse grappe aura une surface plus importante et une densité moins élevée et donc la déperdition de chaleur est plus importante plus ça se resserre plus la couche isolante d'abeilles est importante et efficace voilà donc souvent en dessous de 7 degrés on a une boule bien compacte et en dessous de 0 degré la boule est très 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 compact donc c'est à dire que vu qu'il ya des cadres elles se mettent dans les alvéoles et puis elles se mettent vraiment très très serré autour et puis c'est au milieu qu'on aura la température la plus élevée on peut avoir 30 au milieu et plus on va à l'extérieur de la grappe plus la température diminue on peut retrouver une température autour de la grappe une température inférieure voilà à 10 8 degrés donc ce qui est très intéressant dans la gestion de la chaleur et puis au bout d'un moment les abeilles vont tourner c'est à dire que certes c'est les abeilles qui sont au milieu vont aller à l'extérieur et ainsi de suite et ça va tourner bouger c'est vraiment quelque chose d'une grappe mouvante qui va être dans la ruche leur carburant du coup et le miel donc il va leur falloir une certaine quantité de miel souvent on leur laisse à peu près 15 kg maintenant le danger c'est le manque de froid le manque de froid va faire croire aux abeilles que elles peuvent recommencer la ponte ou ou sortir dehors quand elles sortent au mois de décembre janvier bah il ya rien à butiner donc elles vont dehors elles se fatiguent elles consomment de l'énergie pour au final pas grand chose et pareil voilà si elles reprennent la ponte un peu trop tôt il faut maintenir une température de plus de 30 35 degrés quand il ya du couvain et là à l'inverse de la grappe la grappe c'est vraiment la température de la grappe elle chauffe que la grappe quand il ya du couvain faut chauffer un espace donc c'est différent et c'est beaucoup plus dur beaucoup plus consommateurs en énergie faut pas qu'elle recommence le couvain trop tôt mais avant ça et tout un travail préparatoire à l'hiver qui s'est passé c'est à dire que pendant l'été on avait plus de 50 mille abeilles pour les belles colonies voire plus 60 mille parfois eh bien le volume de ces abeilles a fortement diminué pour ne pas avoir une sûre demande de consommation l'hiver en tout cas merci de regarder cette vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très pour de prochaines vidéos merci ciao